Générique Bonjour à tous, voici les informations de ce vendredi à 13 septembre dans les Yvelines. Hier à Manilamo, le Secours Populaire a organisé son quatrième marché pop pour lutter contre la précarité. Des paniers au prix solidaire de 5 euros étaient proposés. On prendra aussi la direction à Dissou, le collège Jacques-Cartier-Test depuis le mois de mars du mobilier scolaire innovant. Un dispositif qui pourrait s'étendre à d'autres établissements du 78 dans le futur. Enfin en sport, deux athlètes yvelinois qui ont participé aux Jeux paralympiques de cet été à Paris se sont rendus aujourd'hui dans les Yvelines. Timothée Adolphe et Meryl Lockett ont rencontré le personnel de la Banque Populaire Val-de-France. Une information pour commencer à Saint-Quentin-en-Yvelines. Après, les trottinettes, les vélos électriques en libre-service pourraient se développer dans les 12 communes de l'agglomération. Jean-Baptiste Amonique, vice-président en charge des transports et des mobilités durables à Saint-Quentin-en-Yvelines, vient d'annoncer cette mesure. Un appel à candidature sera publié fin septembre et un opérateur devrait être retenu pour le 1er janvier 2025. De la prison ferme pour l'ancien maire de Mante-la-Jolie, Sidi Elheimer est accusée d'avoir exercé des pressions sur une commerçante du marché de la ville. Elle voulait dénoncer le comportement des placiers et un système de raquettes. L'ex-maire, par intérim de janvier à mai 2022, a vu sa peine alourdie en appel par la cour d'appel de Versailles avec deux ans d'emprisonnement, dont un enferme avec bracelet électronique. Une peine complémentaire d'inéligibilité de 5 ans a été prononcée à son encontre. La pauvreté augmente en France, selon le Secours Populaire. 62% des Français connaissent ou ont connu une situation de précarité. Les collectes se multiplient face à l'augmentation croissante des bénéficiaires. Ce jeudi 12 septembre, à Manilé Amo, se tenait une nouvelle édition du Marché Pop, un reportage de Mélanie Poquet et de Gabriel Gontier. Là, nous sommes au stand de lentilles de pois chiches, donc les gens ont droit à un paquet de lentilles ou de pois chiches en fonction de ce qu'ils préfèrent. Des yaourts de la bergerie de Rambouillet, du miel de l'abbaye de Royaumont, des produits bio et régionaux. Un marché presque comme les autres, à la ferme-école Graines d'Avenir, ce jeudi 12 septembre, c'est la solidarité qui est cultivée. C'est la quatrième édition du Marché Pop, du Secours Populaire. Moi, je suis en invalidité, je ne peux plus travailler parce qu'avec des problèmes de santé. Je trouve ça super, magnifique et je ne m'y attendais pas du tout. C'est très bien, c'est vraiment bien parce que ça aide. Tous ces aliments-là, c'est bien pour les personnes âgées, les légumes, tout ça. C'est comme tout le monde, avec l'inflation, on a un peu de difficultés, mais quand même, ça va. J'ai pris des pommes de terre, miel, oignons, les oeufs, l'huile, il y en a beaucoup, donc ce n'est pas quelque chose. Avec 5 euros, ça vaut le coup. Ça nous aide financièrement, ça fait qu'on a un peu d'économie dans notre poche. Des paniers à prix solidaire, 5 euros, parce que le Secours Populaire a fait un constat amer. Certains bénéficiaires ont moins de 2 euros par jour et par personne pour manger, s'occuper de soi. On a de plus en plus de personnes aidées, ce qui pose des problèmes, parce que les budgets ne sont pas extensibles. Nous, on a choisi de donner moins, mais de donner toujours à tout le monde, mais on est obligé d'augmenter le nombre de collectes pour satisfaire les besoins, permettre aux gens d'avoir des produits de qualité, d'avoir droit aux produits bio, qui sont quand même réservés généralement à des gens dont les moyens leur permettent. Plus de 400 personnes ont pu faire leur marché ce jour-là. Le Secours Populaire accompagne près de 12 000 personnes dans le département. Selon le baromètre de l'association, un Français sûr de rencontre des difficultés pour vivre décemment. Au chapitre éducation, cette semaine à Issou, le département a présenté un mobilier à scolaire innovant du collège Jacques Cartier installé depuis le mois de mars. L'établissement fait figure de testeur avant d'envisager une expansion du dispositif dans d'autres collèges du 78. La vice-présidente du département, Cécile Dumoulin, nous présente ce concept unique dans les Yvelines. C'est notre interview express. Pour le travail en groupe, c'est un vrai plus. On voit du matériel qui est assez varié, qui permet une vraie modularité. Travailler en îlot, travailler de façon linéaire, sur des supports qui bougent. Ça permet de travailler ensemble, travailler différemment, travailler de façon ludique. C'est ce que les élèves que j'ai rencontrés me disaient. Et puis les enseignants, ils sont ravis de travailler comme ça. Ils trouvent que les élèves sont plus concentrés. Ce n'est pas intuitif. Peut-être plus écoutent parce qu'on tient plus compte de leurs besoins. Et en tout cas, c'est la volonté du département de donner les meilleures chances de réussite aux élèves en donnant des moyens innovants. Voilà, donc cette innovation, c'est un peu le cœur de la façon de faire du département. À peu près 35 000 euros et ça a permis d'équiper deux salles, quasiment trois salles. Donc c'est un vrai budget. On fait des choses à petite échelle, on regarde comment ça fonctionne. Et quand ça marche, on permet de l'offrir à un plus grand nombre d'élèves. Je vous le disais dans les titres, aujourd'hui, deux athlètes ivinois paralympiques étaient dans les Yvelines. Le double médaillé d'argent en athlétisme T11. Timothée Adolphe et le parabadiste Meryl Loquette ont rendu visite aux salariés de la Banque Populaire Val-de-France de Montigny-Bretonneux, leurs partenaires. Les sportifs ont témoigné à cette occasion de leur expérience sur Paris 2024. On les écoute au micro de Grégory Canavé. Ces médailles, on les gagne grâce à nos partenaires. Parce que sans eux, on ne peut pas avoir les conditions optimales pour se préparer. Et du coup, ces médailles, c'est aussi les leurs. Donc c'est logique de venir leur présenter le résultat. Avec les années qui passent, on a créé des amitiés avec beaucoup de personnes. Donc c'était incontournable pour moi de venir. Et voilà, c'est super sympa de voir tout le monde. Cet engouement qui est encore là, malgré le fait que ça soit fini les Jeux paralympiques. Donc trop content d'être là. Il y a des athlètes qui sont déjà médaillés sur d'autres Olympiades. D'autres pour lesquels c'était les premières. Et c'était pour nous très important qu'ils prennent de l'expérience les uns des autres. Et surtout qu'ils représentent l'intégralité de notre territoire. Jeux Olympiques de Paris 2024. Toujours certains sportifs zivinois vont participer ce samedi 14 septembre. à partir de 15h30 à la parade des champions sur les Champs-Elysées. Plusieurs athlètes originaires du département ont déjà annoncé leur présence. Timothée Adolphe, Cassandre Beaugrand, les frères Portal Kylian et Alex, Nantelin Keïta ou encore Teddy Riner, licencié au PSG Judo. La soirée se terminera par des concerts et des sets de DJ depuis l'Arc de Triomphe. En sport, le troisième tour de la Coupe de France de football se déroulera ce dimanche. Plusieurs clubs zivinois sont encore engagés dans la compétition. Les matchs à ne pas manquer dans le secteur. Guyancourt recevra Nanterre. Plaisir recevra Adamois. Marli Leroy jouera contre Persan. Morpah tentera de se qualifier pour le quatrième tour contre AFP18. Enfin, Poissy recevra Viril-Châtillon. Les rencontres sont toutes programmées à 14h30. Enfin, pour terminer, une intervention insolite des pompiers des Yvelines. Hier, ils ont réussi à sauver un renard qui s'est retrouvé piégé dans un bassin de rétention d'eau du centre commercial de Flins-sur-Seine. Il a été sorti de l'eau sans être blessé. Il a ensuite été relâché dans une forêt voisine. Une intervention qui a duré à plusieurs heures. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end sur TV78.